Coucou la communauté des French Learners ! Je continue la série Pause Café et aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale et si vous voulez écouter cet entretien en podcast allez sur mon site aliceayel.com si vous êtes débutant ou si vous voulez revoir et acquérir les bases du français allez sur mon site parce qu'il y a des vidéos exclusives pour acquérir le français naturellement aliceayel.com pour acquérir le français naturellement et aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Elisa bonjour Alice bonjour Elisa merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien merci en fait Elisa je t'ai rencontré grâce à Hélène Collinet il y a d'ailleurs un entretien avec Hélène Collinet dans cette série Pause Café que vous pouvez regarder ou écouter en podcast alors Elisa est ce que tu peux te présenter d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais d'accord donc bonjour à tous et à toutes je suis Elisa je suis originaire du sud de l'Espagne donc je suis espagnole j'habite dans le sud de Cordoue donc dans un grand village ou une petite ville appelée Cabra chef en français et donc je suis prof je suis enseignante de français depuis 12 ans à peu près et moi aussi je t'ai rencontré à travers Hélène Collinet qui est le lien de tous les profs en Espagne oui Hélène fait un travail formidable pour convertir les profs en Espagne les profs en Espagne les profs en langue à l'approche de l'input compréhensible n'est-ce pas Elisa ? tout à fait tout à fait et en plus quand on en parle souvent je lui ai déjà dit plusieurs fois à plusieurs occasions que pour elle pour moi elle c'est comme le dieu d'une religion donc c'est le référent que j'ai à tout moment et chez moi quand je parle d'elle ma fille connaît Hélène mon mari c'est comme si je parlais de quelqu'un de ma famille donc c'est pas exagéré c'est parce que la découvrir et découvrir qu'il y a un monde appelé le monde de l'acquisition de l'input compréhensible et tout pour moi à mon âge ça a été une découverte qui m'a changé un peu la vie quand même donc ça a été très important de la découvrir de pouvoir voir qu'il y a un monde différent dans le domaine de l'éducation qui ne doit pas forcément être celui de l'apprentissage sinon l'acquisition et pour moi ça a été énorme ça a été très 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 bien donc tu es professeur de langue tu es professeur de français Elisa ? oui je suis prof de français de temps en temps j'ai aussi fait l'espagnol mais normalement je ne fais que le français au lycée donc tu enseignes au lycée c'est-à-dire tu parles lycée espagnol ou tu parles lycée français c'est-à-dire seconde en français la seconde, la première, la terminale ce sont les trois dernières années avant d'aller à l'université c'est ça Elisa ? moi c'est un mélange entre le collège et le lycée parce que j'ai également des élèves qui sont en cinquième, quatrième, troisième et cette année je pense que je vais aussi avoir des élèves étudiants la seconde et puis toutes les années je fais cours avec des élèves qui sont en première et aussi bien en terminale donc normalement j'ai entre quatre et cinq niveaux et on va dire que par équivalent ils sont entre des collégiens et des lycéens suivant le modèle d'éducation à la française et tu enseignes combien d'heures, enfin les élèves plutôt, les élèves ont combien d'heures de français par semaine en général ? en moyenne donc les élèves faisant le premier cycle de l'éducation secondaire obligatoire c'est-à-dire la cinquième, quatrième et troisième ce sont des élèves ayant qui ont deux heures de français par semaine après les élèves qui prennent, qui choisissent le français quand ils sont en seconde ont normalement trois heures de cours par semaine donc déjà il y a un lien, une augmentation d'une heure qui fait que les élèves gagnent beaucoup plus de niveaux en moins de temps et les élèves qui sont en première ont normalement deux heures de cours et ceux qui sont en terminale font quatre heures de cours par semaine donc ça fait que du coup le nombre d'heures de ce qu'on appelle le batch planning ou le temps de préparation des cours dans mon cas soit très très vaste parce que j'ai beaucoup de niveaux et chaque niveau a un nombre d'heures différent par rapport à l'autre Oui, tu es très occupée en tant que professeure de français Oui, normalement oui Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Elisa ? D'abord, comment est-ce que tu as, toi, acquis le français ? Parce que tu parles très bien français Merci Alors, je voudrais savoir ton secret On voudrait connaître ton secret, Elisa Comment est-ce que tu as fait ? Mon secret, c'est que je l'ai acquis et je l'ai appris en différentes phases D'accord C'est-à-dire, au début, même si ça c'est un peu bizarre je l'ai acquis au lycée Et c'est bizarre parce que, normalement, en Espagne, aussi bien en France et dans les autres pays de l'Europe la méthode pour apprendre les langues est toujours à peu près la même Oui Et du coup, quand j'étais au lycée, il y a déjà très 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 longtemps ma prof de français, ça je le réfléchis avec le temps elle m'a fait acquérir le français Et pourquoi je sais ? Je suis convaincue que je l'ai acquis Eh bien, je pense que parce qu'une fois que je commençais à étudier à la fac la philologie française il y avait des points de grammaire qu'on m'expliquait et que je me disais Bon, d'accord, je connais ça mais je n'ai jamais étudié la règle de la formation c'est-à-dire que j'employais des éléments de la grammaire sans savoir pourquoi j'en faisais usage Donc, ça m'a fait penser quand je me suis introduite dans le monde de l'acquisition que la première fois que j'ai acquis ou que je commençais à acquérir le français a été durant l'époque de l'adolescence grâce à ma prof qui m'a donné l'envie de vouloir étudier parce que ce qui est anecdotique c'est que moi, je ne voulais pas étudier je n'étais pas une très bonne étudiante j'étais bonne, j'étais douée dans le domaine linguistique et les langues étrangères j'aimais beaucoup étudier les matières comme l'histoire, l'histoire de l'art la philosophie et tout mais j'étais convaincue que si j'allais à l'université ce serait pour aller étudier que le français et ça a été grâce à ma prof elle est déjà partie à la retraite et on se voit parce qu'on habite tous les deux à Cabras et quand on se voit dans la rue elle est toujours en train d'écouter des podcasts ou d'écouter la radio française donc c'est quelqu'un qui n'a pas perdu l'envie d'être en contact avec la langue même si c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge même si c'est quelqu'un qui est déjà à la retraite depuis un très bon tas d'années et donc la première prise de contact avec l'acquisition a été pendant le lycée et après je pense en faisant un peu la réflexion de tout ce qui est acquisition et apprentissage que le français je l'ai acquis à l'université pas parce que l'ampute c'était compréhensible ou riche ou intéressant mais parce que quand j'étais dans les cours et que j'écrivais et que je prenais mes notes après à la maison je faisais un travail de lecture, de faire des résumés ce qui faisait que du coup mon cerveau commence à absorber des mots et des structures et le vocabulaire a commencé à grandir et le capital linguistique on va dire n'a pas cessé de s'accroître mais je pense que si je dois dire de moments clés le premier a été au lycée et le second, le deuxième a été l'année où j'ai été en France parce que je suis partie en Erasmus à Angers qui est une ville située placée à peu près à 300 kilomètres de Paris et donc je me souviens que quand je suis arrivée en France loin de bien connaître la langue française quand je commençais à faire tout ce qui était administratif des papiers dans le domaine de la santé des papiers dans le domaine par exemple des banques quand je commençais à faire tout ce qui était administratif à la fac, à l'université alors là j'ai réalisé que je ne comprenais pas très très bien cette langue que je pensais que je croyais bien comprendre quand j'étais à l'université bien que mes profs ils étaient des natifs la plupart des profs à la fac n'étaient pas des espagnols mais bon, le contexte était quand même très très différent du contexte pédagogique dans lequel j'avais acquis un capital linguistique et donc du coup je me souviens que quand deux mois sont passés après mon arrivée là-bas ma tête était habituée à la langue française et je n'avais plus besoin d'aller avec mon gros dictionnaire dans la rue parce qu'au début je cherchais tous les mots dans le dictionnaire c'était l'habitude c'était à quoi j'étais habituée à la fac et je me souviens qu'au bout d'un moment le dictionnaire qui était un vaste dictionnaire de français je l'ai laissé de côté et mon oreille était capable de comprendre à peu près le 100% des mots qui étaient dits dans les différents discours et situations de communication dans lesquelles les personnes qui allaient avec moi et moi nous étions que ce soit dans la rue avec d'autres étudiants Erasmus à l'université dans un supermarché et donc je pense que c'est là le moment clé où l'acquisition a mieux pour le dire d'une façon mieux fonctionné je pense oui parce que tu étais sans cesse en train d'écouter du français tu étais entourée de la langue française et à cette époque il n'y avait pas le téléphone portable regardez les mots donc tu avais ton gros dictionnaire c'était en 2005 quand je suis partie en France et je pense que j'avais un téléphone portable qui n'avait même pas l'internet oui c'était des téléphones très basiques juste pour appeler mais ce n'était pas encore ce qu'on appelle des téléphones intelligents des smartphones pas du tout mais bon en tout cas là j'ai j'ai l'exemple de ma propre expérience où il n'a pas fallu les traducteurs de Google où il n'y a pas fallu rien d'autre que d'écouter c'est de lire de vérifier les mots avec le dictionnaire ou de demander aux personnes qui étaient des natifs comment on pouvait dire tel ou tel mot ou quelle était la signification d'un mot que je ne connaissais pas c'est comme ça que ton cerveau absorbe et absorbe et que tu commences à avoir beaucoup plus de vocabulaire en relation au vocabulaire de l'université oui bien sûr et c'était la première fois que tu allais en France Elisa quand tu allais à Angers ah non ce n'était pas la première fois c'était la troisième fois parce que avant j'étais partie comme fille au père ah oui à ce moment-là ça n'a pas été le moment de de l'acquisition parce que bon j'étais beaucoup plus jeune et j'étais avec une famille qui n'était pas pour expliquer beaucoup les choses qui n'était pas très en faveur de parler lentement et donc ça n'a pas été une expérience très positive pour moi mais ce n'était pas en tout cas le premier contact que je faisais avec la France parce que quand j'étais partie comme fille au père c'était dans le sud de la France dans un petit petit village qui était près de la frontière et l'expérience c'était tout à fait différente au milieu de la campagne avec une famille des enfants et donc le vocabulaire et les expressions avec les ganas c'est toujours très différent au vocabulaire dont je m'en servais quand j'étais à la fac et avec d'autres apprenants comme moi qui venaient d'autres pays les thèmes de discussion c'était très différent que les thèmes que j'avais avec la famille et tout les gamins tu dis les gamins c'est un autre mot pour les enfants oui oui les enfants et donc ce n'était pas une expérience très positive pour toi mais pourtant Elisa tu n'as pas laissé tomber non tu as continué quand même de vouloir apprendre le français je suis impressionnée parce que parfois quand on a des expériences négatives avec un pays ou avec une langue après on n'a plus très envie de vouloir apprendre la langue parfois mais c'était la première année de fac et je ne voulais pas arrêter d'étudier parce que peut-être je suis un peu bizarre mais au contraire de beaucoup d'étudiants j'adorais aller à la fac j'adorais étudier le français et j'adorais la civilisation française j'adorais la littérature j'adorais la phonétique j'étais un peu une fric comment dire je ne sais pas et ce n'est pas pour ça que que j'ai arrêté non parce que mon avenir c'était quand je pensais à mon avenir je ne voyais pas mon avenir dans une autre voie différente à celle que j'ai choisie et donc ça a été une expérience de à peu près un mois et je savais j'étais consciente que pour améliorer et pour faire des progrès je devais partir minimum un an pour savoir me débrouiller dans tous les contextes et dans plusieurs registres de langues parce qu'après pour passer le concours il ne suffit pas de connaître le standard il faut connaître tout la langue formelle il faut et après après la fac je n'ai cessé j'ai toujours eu un contact étroit avec la France parce que on a toujours depuis que j'ai commencé à travailler on a toujours fait des échanges et on a toujours voyagé que ce soit dans le sud ou dans le nord de la France et du coup cela fait qu'il y ait un lien entre un enseignant ou une enseignante originaire de France et moi et ça fait que le contact avec la langue soit toujours un changement s'il y a des mots nouveaux ça me permet de les connaître ça me permet aussi de voir comment les jeunes d'aujourd'hui parlent s'il y a dans tous les registres des expressions à connaître ou des mots que j'ai oubliés ou qui sont dans mon cerveau ça me permet aussi de réviser et donc je pense que c'est un indispensable si tu es prof de langue d'avoir un lien avec un pays francophone si ce n'est pas la France peu importe si c'est un autre pays ou la langue véhiculaire ou la langue de communication soit le français oui tu as raison donc tu fais un échange vous faites un échange avec une école en France c'est ça ? oui et elle est où cette école en France ? cette année on a fait un échange virtuel bien sûr avec un collège qui est placé à Menucourt je ne sais pas si tu connais c'est un c'est un petit village qui est près de Paris et ça nous a permis aussi de connaître un peu plus la région parisienne c'est dans le nord de Paris et on a établi un contrat avec cette école il y a trois ans c'est un collège ce n'est pas une école primaire et pour l'année prochaine j'ai changé de lycée je vais dans un autre lycée parce que je travaillais pendant neuf ans dans un village près de chez moi et là j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'approcher un peu plus de ma ville et là-bas il y a un échange avec un village du sud de la France et l'idée c'est de garder les deux villes le nord et le sud pour pouvoir faire aussi bien l'échange mais aussi un voyage culturel donc ça c'est l'idée de mon collègue et moi très bien très bien et donc donc tu c'est comme ça que tu as toi acquis le français Elisa après donc tu dis que tu es allée à la fac encore une fois c'est un raccourci pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent c'est un raccourci pour la faculté on dit à la fac oui la faculté l'université et tu as passé donc le concours des oppositions en Espagne c'est le concours pour devenir professeur n'est-ce pas on en a parlé dans une vidéo précédente avec Anna Cadena qui est aussi espagnole et que tu connais Elisa oui 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 mais j'ai passé le concours il y a déjà onze ans et je suis fonctionnaire de l'État de l'État depuis 2010 donc d'accord et donc quand tu as commencé à être professeur dans un collège dans un lycée quelle méthode tu utilisais pour enseigner le français je pense que j'ai utilisé la méthode traditionnelle comme le font la plupart des profs et au début je me suis trop centrée sur l'apprentissage formel de la langue et je me souviens de mes premières années de prof c'était des années très très lourdes je pense pour mes élèves parce que j'aimais expliquer la grammaire j'aimais expliquer les temps verbaux j'aimais expliquer même la phonétique et je pense que mes élèves ont dû souffrir beaucoup pendant ces premières années et je peux dire que en gros la méthode était traditionnelle bien que j'ai toujours dit que j'ai toujours aussi mis l'accent sur le fait de parler mais ça a été une expression forcée c'est quand tu apprends quand tu découvres le monde de l'acquisition et que tu réfléchis à tout ce que tu as fait auparavant dans mon cas je me suis aperçue que justement tout ce qu'il ne faut pas faire c'est ce que moi j'ai fait mais ça ne me fait pas honte de le dire parce que à la fac on apprend différents domaines de la langue aussi bien la sémantique la linguistique la phonétique la littérature comme si c'était des domaines coupés de la langue et pour moi c'était fascinant parce que j'aimais beaucoup de domaines de la langue mais aucun prof aucune personne n'est venue nous dire comment est-ce qu'il fallait enseigner la langue étrangère même pas quand j'étais dans l'académie qui nous prépare au concours je n'ai pas le souvenir ou j'ai une mauvaise mémoire mais je ne me souviens pas d'avoir étudié comment est-ce qu'il faut enseigner les langues la pédagogie tu veux dire voilà la pédagogie je pense que je l'ai fait suivant les modèles que j'ai vus aussi bien au lycée c'est pour ça que je mettais l'accent sur l'expression orale parce que ma prof de français elle nous insistait à parler beaucoup et mais dans ma tête je pense que la plupart des profs nous avons l'idée erronée ou pas que la grammaire doit être à la base de tout apprentissage et donc mes unités didactiques mes thèmes c'était centré sur l'apprentissage formel même s'il y avait l'expression orale et tout mais je faisais à la façon la plus puriste on va dire avec des listes de vocabulaire avec des explications c'est à dire qu'aujourd'hui nous allons étudier l'impératif et je mettais la théorie sur le tableau au tableau et les élèves copiaient faisaient des activités donc c'était la méthode traditionnelle quoi je pense et donc comment est-ce que tu as réalisé ou tu t'es rendu compte que tu devais changer ta façon d'enseigner moi je pense que le confinement a été le moment clé parce que nous on était enfin je pense que tous les profs aussi bien ici en Espagne que ailleurs on était en travaillant au lycée et du jour au lendemain on nous a dit bon vous devez travailler à la maison et donc je me souviens de discuter avec certains collègues bon comment est-ce que tu fais est-ce que tu fais des vidéoconférences est-ce que tu envoies des devoirs et je me suis aperçue j'ai réalisé que la majorité des profs comme on ne savait pas faire d'une autre manière on faisait un rendez-vous une fois par semaine à travers la vidéoconférence et le reste et le reste du temps on envoyait des devoirs à la maison et moi d'une façon un peu avec mon téléphone portable j'ai commencé à filmer des vidéos pour mes élèves mais parce que pour moi c'était très très froid de ne plus avoir le contact avec eux et je ne voulais pas parler avec eux à travers le courriel électronique et donc j'envoyais au moins une vidéo d'humour par semaine et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'inquiétude de voir comment il y avait d'autres épreuves des langues et comment les autres épreuves de langue faisaient et c'est là que je commençais à chercher et à voir des vidéos c'est là que je t'ai découvert sur Youtube une chose m'a amenée à une autre et c'est là que j'ai découvert aussi sur Instagram Hélène et on va dire que c'est grâce au confinement que je me suis posé pas mal de questions par rapport à la méthode et c'est pendant le mois de juin de l'année dernière que j'ai commencé à étudier à faire les formations avec Hélène et en parallèle j'ai créé la chaîne Youtube pour que mes apprenants puissent voir des vidéos un peu folles au début parce que c'était un peu pour faire des blagues faire de l'humour et c'était drôle parce que je leur envoyais une vidéo où j'ai même fait du rap et eux ils me retournaient une vidéo d'eux-mêmes à la maison en faisant la même chose c'est-à-dire que si je chantais ils chantaient aussi si j'expliquais comment j'étais habillée ce jour-là ils m'envoyaient une vidéo ils m'expliquaient ce qu'ils avaient dans le garde-robe et tout et ça a fonctionné au moins pour qu'ils puissent pratiquer sans pas forcément avoir la mémorisation dans leur tête d'un discours oral très bien d'accord je ne savais pas que c'était le confinement qui avait fait que tu t'étais remise en question en fait en quelque sorte c'est très intéressant oui parce que le confinement tout le monde a le souvenir d'un cauchemar y compris moi moi aussi je pense que ça a été terrible oui mais j'essaye dans dans ma vie j'essaie de chaque situation négative j'essaie d'avoir au moins une idée positive et donc du coup quand je me suis remise en cause et que je me suis posé pas mal de questions concernant ma pratique pédagogique pour moi c'était très positif de découvrir qu'il y avait une communauté de personnes qui avaient déjà fait des études et qui avaient déjà découvert ce que peut-être j'étais en train de chercher et de trouver depuis très longtemps et que je ne savais pas que cela avait un nom et que derrière il y avait des personnes comme Benny Comaison ou d'autres personnes qui sont très importantes dans le monde de la linguistique pour moi ça a été une dose d'énergie pour dire bon je suis à la maison mais tout n'est pas négatif j'ai l'occasion de pouvoir changer de pouvoir améliorer et donc je n'ai pas hésité une minute même si je n'avais pas trop le temps parce que à part être prof je suis aussi maman d'une petite fille et donc je ne savais pas si j'allais avoir le temps de pouvoir étudier travailler concilier et tout mais pour moi ça a été un effort qui a qui a valu la peine c'est ça oui oui ça valait la peine de faire ça oui et d'ailleurs j'ai je t'ai découverte aussi grâce à tes vidéos sur Youtube tu as une chaîne Youtube je vais la mettre dans la description de la vidéo parce que tu fais des vidéos très intéressantes Elisa tu parles aussi de par exemple je me souviens d'une vidéo que tu as faite sur Yves Saint Laurent sur la haute couture et sur Yves Saint Laurent tu fais aussi des vidéos pour expliquer la grammaire mais pas au travers d'une histoire n'est-ce pas ? oui au début j'ai eu des idées à propos des vidéos et ce sont des vidéos que je ne filme plus parce que quand j'ai bien compris ce que c'était l'input compréhensible l'inquisition je me suis fait la critique à moi-même je me suis dit que ce n'était pas des vidéos forcément compréhensibles et donc ce que j'ai fait c'est que quand je dois expliquer un peu de grammaire dans la classe j'utilise ces contenus pour comparer ou pour expliquer avec des images aux apprenants pour qu'ils retiennent mieux la théorie mais c'était des vidéos où les éléments de la grammaire c'était des personnes habitant dans un quartier et tout mais dans la pratique de mes cours présentiels je voyais que les apprenants ne comprenaient pas très bien et donc ce sont des vidéos que j'ai arrêtées parce que je devais d'abord faire le brouillon après je devais écrire le template oui l'histoire enfin le script le script oui tu devais penser imaginer un script et je me suis un peu je me suis penchée plutôt sur les histoires basées sur la fréquence des mots et essayant de chercher les mots et les structures qui puissent servir aux apprenants pour l'acquisition et ce sont des vidéos que j'ai faites parce que cette année je travaillais avec un mélange de dossiers d'activités que j'ai créées et que j'ai mises sur mon site web mais j'ai aussi utilisé le livre de texte pour m'orienter dans les dans les thèmes donc par exemple quand je fais la vidéo de Yves Saint-Laurent ça a été parce que on était en train d'étudier les vêtements et je ne voulais pas faire l'étude des vêtements à la façon traditionnelle donc c'était l'occasion d'utiliser des mots de vocabulaire et une fois que les élèves regardaient dans la classe on pouvait aussi connecter très vite avec des stratégies comme le PQA le cirque le triangle de cette façon on pouvait utiliser et réutiliser le vocabulaire dans une situation de communication réelle sans forcément avoir une liste de mots et c'est comme ça que j'ai fait l'année dernière maintenant je n'ai fait pas de vidéo parce que cet été j'ai décidé de me reposer oui bien sûr on a eu aussi un problème dans ma famille parce que ma grand-mère maternelle elle est décédée et donc on a passé presque 20 jours très préoccupés et je n'ai pas eu l'envie de penser au script ni au cours et du coup j'ai déconnecté et je suis dans maintenant je pense un peu je suis en train de revoir les formations avec Hélène je suis en train de me documenter on dit ça oui de lire un peu des articles de lire des livres de Stephen Krasham et je suis en train de réviser mais je ne pense plus au script je me laisse un peu aller et quand le mois de septembre arrivera je je m'y mettrai pour penser à des vidéos ou à des podcasts je ne sais pas mais c'est c'est bien Elisa on dit en français toutes mes condoléances pour ta grand-mère et c'est normal aussi c'est bien aussi de faire une pause de se ressourcer parce que c'est vrai que faire des vidéos sur Youtube parfois ça peut pomper pomper beaucoup d'énergie et de temps et et aussi de créativité et on a besoin de faire une pause pour se ressourcer d'ailleurs j'en profite pour dire que cette vidéo est la dernière de la série pour le moment je vais d'ailleurs j'en profite pour dire que je vais faire une pause moi aussi et je reviendrai au mois de septembre c'est la c'est la vidéo numéro 20 de la série Elisa tu es la 20ème de la série de toutes ces personnalités et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu te remets en cause en fait constamment même avec les vidéos tu te remets en cause tu as remarqué que pour tes élèves ce n'était pas forcément compréhensible de raconter des histoires avec des personnages de grammaire donc tu t'es remise en cause encore une fois et c'est vrai que les élèves en fait ils ont besoin d'input compréhensible mais ils ont aussi besoin d'input qui les intéresse je pense et par exemple l'histoire d'Yves Saint-Laurent c'est une histoire intéressante on peut se connecter à cette histoire on peut se référer à cette histoire parce que c'est une histoire vraie parce que et comme tu dis le PQA c'est les questions personnelles après on peut poser des questions à partir de cette histoire sur qu'est-ce que tu aimes comme vêtements est-ce que tu aimes la haute couture et on peut avoir une vraie conversation une conversation authentique pas une conversation forcée oui j'ai aussi décidé de ne pas trop faire des vidéos à la maison parce que je n'avais pas trop le temps et à la fin de l'année scolaire ce que j'ai décidé c'est de faire les vidéos en direct dans mes cours et par exemple j'ai aussi expliqué la vie de Frida Kahlo dans un groupe de première et c'est vrai qu'après je pose des questions aux élèves sur la façon de expliquer l'histoire et tout et quand ils m'ont dit que de cette manière ils ont appris beaucoup plus que si on faisait un thème du livre c'est ça ce qui m'a donné l'envie de perfectionner les choses mais pas de le faire forcément à la maison parce que ça ça te double le travail et je ne suis pas une youtubeur et donc je voulais continuer à étudier je voulais aussi faire une formation sur la mindfulness et le monde de la méditation et si je voulais faire ça je devais dire non à d'autres choses c'est pour ça que je me suis dite bon je peux améliorer la méthode de le story listening ou le storytelling dans la classe et après si j'ai l'envie si je le veux je répète la vidéo à la maison et comme ça je peux arriver à plus de gens ça m'a enlevé beaucoup de stress quand j'ai effacé de ma tête l'idée de filmer toutes les semaines des vidéos parce que c'était une pression c'était une obligation et je ne veux plus que les choses que je fasse soient une obligation si je le fais que ce soit parce que j'ai l'envie pas parce que je me sens obligée très bien oui je pense que ça va beaucoup intéresser ceux qui nous écoutent ceux qui nous regardent mettez dans les commentaires si vous faites vous apprenez le français parce que vous avez envie de le faire ou parce que vous êtes obligé de le faire et je pense que il est très important d'avoir envie pas d'être obligé n'est-ce pas parce que si on est obligé ou juste obligé on peut avoir une petite obligation bien sûr pour le travail ou aussi pour l'école mais il faut aussi avoir l'envie parce que sinon on n'y arrive pas oui avec les élèves moi par exemple quand j'ai fait l'analyse à plusieurs moments de l'année à propos de la nouvelle approche de la nouvelle méthode mes élèves m'ont rempli un questionnaire et il est vrai que la plupart d'entre eux étaient plus contents que les années précédentes parce qu'ils voyaient que c'était plus fluide mais il y avait des élèves qui ne me connaissaient pas des années précédentes parce que dans le lycée où j'ai travaillé il y avait des élèves originaires d'autres villages et ce qui était la première fois qu'ils étaient en contact avec moi il y a eu aussi des élèves qui n'ont pas eu la motivation pendant toute l'année même si on a chanté même si on a fait les pick-away même si on a parlé des thèmes d'actualité ou même si j'ai mis des images qui choquent il y a eu des élèves qui se sont très vite déconnectés quand j'ai commencé à faire des dessins au tableau parce qu'ils trouvaient que de cette manière c'était très très lourd et je fais cette réflexion en ce moment parce que les familles pensent nous les profs on a peur des familles de ce que les familles peuvent penser mais il faut expliquer aux familles il faut expliquer aux apprenants qu'il y a une partie du travail il y a une partie de responsabilité qui ne nous correspond pas à nous les profs nous on investit toutes nos énergies et on finit bien fatigué après les cours en utilisant cette méthode mais eux ils doivent être présents dans la classe ils doivent écouter et s'ils n'écoutent pas l'acquisition ne va pas être possible donc s'ils se sentent obligés ça va être difficile de bien pouvoir arriver à tout le monde je pense bien sûr et c'est vrai que de toute façon il est difficile d'enseigner et ça ne marche pas à tous les coups il y a des jours meilleurs que d'autres il y a des classes avec qui on a de meilleures connexions une meilleure on se sent mieux avec une classe qu'avec une autre bien sûr parce que nous sommes des êtres humains nous sommes tous différents et uniques nous avons des expériences différentes donc il est normal que on ne puisse pas atteindre la perfection ce n'est pas possible la conclusion ça a été que ça a valu la peine de faire l'effort de changer la méthodologie parce que tu arrives à plus d'élèves oui mais ça ne veut pas dire que tous les élèves sont accrochés au français oui bien sûr il y en a certains qui ont adoré il y en a d'autres qui n'ont pas aimé donc ça dépend mais il est vrai aussi que les élèves depuis petit je le vois avec ma fille ils sont adoctrinés on dit ça oui à être assis ou assise avec un livre et un cahier et changer cette habitude de leur tête est difficile parce que dès que tu fais un changement ils mettent une étiquette au prof et moi ça m'est arrivé ça m'est arrivé cette année ils m'ont dit que j'étais bizarre ils m'ont dit que j'étais extravagante ils ont cru que j'étais un peu folle même parce qu'ils sont habitués à bon aujourd'hui on va étudier la leçon numéro 3 à la page 32 et après on va faire des activités mais pas qu'en français c'est la méthode utilisée employée dans toutes les matières donc je comprends je me mets à leur place et je comprends qu'ils puissent penser que je ne suis pas bien dans ma tête ou que je suis bizarre je comprends parfaitement oui tu as tu as tout à fait raison et j'aime beaucoup ton honnêteté ta sincérité sur le fait que tous les élèves tous les élèves n'ont pas accroché à ta méthode ou à ton approche et que tu as eu aussi des échecs et je pense que c'est c'est normal beaucoup même moi tout le monde tout le monde subit des échecs ça ne marche pas avec tout le monde oui mais ce n'est pas négatif si tu s'il y a un échec ou s'il y a une situation négative dans ta vie je pense qu'il est bien de il est moment de faire une réflexion et de garder ce qui est positif oui même si c'est négatif et de effacer ce qui est négatif ce n'est pas parce que tu te remets en cause que c'est négatif il y a des choses qui ont été bien donc je les garde il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ce n'est pas grave je ne me sens pas mal je n'ai pas honte je me suis dit beaucoup de fois que ça fait déjà douze années que je travaille et que c'est la première fois que j'ai changé de méthode et c'est normal qu'il y ait des erreurs des choses à améliorer et des choses qui sont bien donc je les garde et même s'il y a des situations ou des commentaires qui ont été négatifs je fais même la critique de ces commentaires je me suis dit bon il y a des choses dans lesquelles les élèves ont raison et cela me sert pour être une meilleure version de moi-même pour les années qui arrivent et c'est tout je le prends pas mal pas du tout très bien oui très bien c'est parfait Elisa je pense que ce que tu dis peut servir aussi à ceux qui nous écoutent et qui sont en train d'acquérir le français c'est la même chose quand on est en train d'acquérir une langue il y a des hauts il y a des bas on garde le positif et on continue d'avancer et surtout si on croit à une méthode à une approche on sait que c'est la bonne option je pense que oui il faut continuer d'avancer et bien sûr qu'il va y avoir des bas des échecs mais on continue il ne faut pas se rendre c'est ça ? oui il ne faut pas se rendre il ne faut pas abandonner laisser tomber exactement c'est c'est vraiment très intéressant et fascinant Elisa merci encore pour ton honnêteté ta sincérité en tant que professeur je pense que les professeurs qui nous regardent vont être motivés je sais qu'il y a des professeurs aux Etats-Unis qui commencent l'année là maintenant c'est la rentrée pour eux pas encore pour nous en Europe en Europe le mois d'août est un mois de vacances en général mais je pense que ça va les motiver pour cette nouvelle année qui s'annonce encore assez difficile je pense donc oui cette année ça va être dur malheureusement on a toujours la COVID parmi nous je pense que ça va être à peu près pareil à l'année dernière donc il faut bien se reposer dans les jours qui nous restent pour reprendre la force pour ce qui va arriver dans les mois prochains je pense je voulais te demander pour terminer cet entretien passionnant est-ce qu'il y a un livre que tu voudrais que tu as lu et qui t'a marqué ou un film comme tu m'as dit que tu venais de l'Andalousie j'ai tout de suite pensé au film espagnol et maintenant je ne sais plus le titre tu sais c'est le film avec un basque qui rencontre ah oui les c'est ça c'est un film d'humour où il y a les accents du nord et du sud de l'Espagne très bien représentés parce que nous on parle d'une façon très très différente aux personnes habitant dans le nord et c'est un film c'est une parodie je pense ce film il est génial si tu veux passer un bon moment et si tu veux enfin si tu es très doué en espagnol et que tu veux faire des progrès et acquérir aussi les accents du nord et du sud je pense que ce film il est très très bien parce que à part le vocabulaire la variété d'accent existant c'est un film c'est un film où tu vas rigoler et passer un très super bon moment je pense oui j'ai beaucoup aimé ce film parce que aussi j'ai vécu en Espagne donc je voyais tout de suite les différences mais j'en profite pour dire que dans ce film donc on voit que les espagnols il y a une variété d'accent en Espagne entre l'accent basque toi qui as l'accent andalou et j'en profite pour dire que l'accent n'est pas si important je connais beaucoup d'élèves qui de gens qui sont en train d'acquérir le français et qui veulent avoir un accent parfait en français une prononciation parfaite mais quand on y pense même en France il y a différents accents en France et dans tous les pays francophones alors quel accent est-ce que tu veux ou vous voulez acquérir ou vous voulez quel accent est-ce que vous voulez avoir quand vous parlez la langue française ou la langue espagnole déjà premièrement et je pense que le plus important c'est de pouvoir communiquer l'accent n'est pas si important je pense l'accent je pense que pour pour l'effacer soit tu es un vrai bilingue ce qui est déjà très difficile soit tu habites dans le pays où tu es tout le temps en train de communiquer dans la langue étrangère et pour moi ce n'est pas très important parce que la perfection le domaine enfin avoir un apprentissage parfait de la langue même si c'est la langue maternelle ça ne va jamais arriver et donc il ne faut pas chercher la perfection il faut chercher à bien comprendre et à bien se faire comprendre par les autres il ne faut pas chercher la perfection déjà parce que ça n'existe pas et même si ça existait on va toujours si on ne se conforme pas on va toujours vouloir aller au-delà et cela je pense que ce n'est pas bon pour notre santé mentale donc l'accent c'est normal que l'accent de la langue maternelle soit derrière quand tu parles la langue étrangère c'est normal ce n'est pas pour ça que tu vas te faire comprendre pire bien sûr bien sûr donc Elisa est-ce qu'il y a un livre ou quelque chose qui t'a marqué ? moi il y a un livre que j'ai lu cet été qui n'a rien à voir avec le français ni avec les langues c'est un livre que j'ai lu en espagnol et il s'appelle El Silencio c'est un livre qui a été écrit par Pablo Dorz et il parle de la calme qu'une personne ressent quand elle est avec elle-même en silence et dans le monde de la méditation et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je m'édite depuis depuis un bon un bon un bon un bon nombre de mois et ça m'a ça m'a dit quelque chose ça m'a dit que ce n'est pas parce que tu es en silence que ça va être pire et donc ces moments de silence j'essaie de les avoir dans ma routine quotidienne et je suis accrochée à la méditation je ne peux plus arrêter de méditer et il est vrai que quand je suis dans ce silence où il n'y a personne où il n'y a rien il n'y a que toi et ton corps ça m'a donné une calme que je n'avais pas et que je n'ai pas eu jamais dans ma vie même si tu me vois tranquille maintenant et c'est pour ça que c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à pouvoir progresser à être encore une fois une meilleure version de moi-même très bien Elisa mettez dans les commentaires si vous aussi vous méditez si vous avez besoin de calme et de silence si le silence le calme vous aide maintenant là on est passé au développement personnel très bien et bien écoute merci beaucoup pour ton temps pour cet entretien merci est-ce que tu as tu veux terminer avec un comme on dit en français un mot de la fin pour les apprenants oui par exemple je pense que n'importe quel apprenant de n'importe quelle langue doit avoir la confiance au processus confier faire confiance à son prof ou à sa prof et le plus important avoir la confiance en soi c'est à dire c'est à dire si tu veux apprendre une langue étrangère tu vas le faire il faut que tu le visualises beaucoup de fois dans ta tête et ça va arriver donc bref et confiance en toi je pense que ça c'est la meilleure phrase pour fermer pour conclure très bien merci c'est un une très belle phrase de conclusion et confiant ayez confiance en vous et confiance en toi merci beaucoup Elisa c'est la manière parfaite de terminer de faire une pause dans cette série comme je l'ai dit tu es la vidéo numéro 20 la 20ème vidéo maintenant je vais faire une pause on se reverra en septembre mettez dans les commentaires si vous avez aimé cette série mettez dans les commentaires si ce qu'a dit Elisa a raisonné pour en vous est-ce qui qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience d'Elisa en tant que professeur mais aussi en tant qu'être humain et voilà merci beaucoup merci Elisa merci à toi de m'avoir invitée ça a été un plaisir merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501